Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, ce sera la dernière partie de la filmographie de Daimajin, mais je vous serai de parler de son drama qui est très mal aimé. Donc là, c'est le dernier de la triogée sorti en 1966. Donc 1966, c'est avec la dernière Gamera vs Barugon, l'Atou avec Godzilla, Ebirah et Motra duels dans les mers du sud, le Wargagantulas, le studio Ichi Tsurabaya, donc le nom Tsurabaya, sort avec UltraQ et Ultraman pour la télé, et là, Daimajin fait son entrée en 1966, donc avec ce film-là qui conclut la saga qui sortait à cette année-là. Donc le titre japonais, c'est Daimajin Kikushu, donc on peut appeler aussi le dernier combat de Daimajin, donc là, le même réalisateur que les précédents, c'est Kazuo Mori, Musika Rika, il faut couper, donc là, cette histoire est totalement différente, parce que dans cette histoire, les héros de ce film, ce sont les enfants, donc un trio de quatre enfants, donc l'histoire me fait presque penser à la triogée du Hobbit, mais là, c'est facile, mais ce sont les ogres, les dragons, et bien tout encore. Donc là, il faut savoir que ces enfants appartiennent à une famille de bûcherons, donc leurs pères se font enlever par un seigneur tyrannie qui théorise la région, et qui les transforme ses bûcherons en esclaves, pour qu'ils puissent récolter une espèce de poudre à canon, pour conquérir une bonne partie du royaume. Donc là, les enfants décident de partir à leur secours, et pour ça, ils doivent traverser le domaine de Daimajin, donc ils arrivent à cette frontière entre les humains, mais aussi le territoire sacré de Daimajin, donc là, bien sûr, ils vont voir beaucoup de séries d'épreuves, et bien sûr, les soldats de l'Empereur qui seront derrière eux, mais ils seront suivis par un rapace qui est apparemment une espèce de lien avec Daimajin, parce que ce serait un peu, cette fois-ci, le rapace d'un ami, on va dire, on va dire un peu comme ça, et donc là, Daimajin va se réveiller, et il va affronter le tyran, et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que là, Daimajin va se servir de son sabre, alors que dans les deux premiers, il ne l'a jamais utilisé, mais là, cette fois-ci, il va l'utiliser, comme moyen pour détruire les montagnes, mais également tuer le tyran, donc c'est un truc qui est assez bien plus... Ce film est assez bien plus sombre que les deux précédents, mais le troisième, il est assez proche du premier, mais là, c'est un peu différent, là, ce sont les enfants qui vont tenter sauver leur père, et là, le film a été tourné un peu en automne et en hiver, donc le film, ça fait un bon côté plus sombre, mais aussi un autre climat assez intéressant, de beaux paysages, j'ai envie de dire, un beau paysage montagnard japonais, j'ai envie de dire, parce que là, c'est bien filmé, sur des décors montagnards bien réussis, donc c'est vraiment très beau, on passe un beau moment, on regarde, les paysages sont vraiment magnifiques, je trouve, donc le DVD est disponible en apport allemand, donc en zone 2, mais c'est un bon divertissement et tout, on a beaucoup d'attachement pour les enfants, et surtout, parce qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves, le rapace est vraiment bien réussi, c'est un vrai rapace, mais pour les séquences où le rapace attaque les méchants qui poursuivent les enfants, c'est bien sûr une marionnette pour les séquences d'attaque, et pour là, pour la statue d'Imagine, c'est bien réussi, surtout, il n'y a aucun souci, j'ai bien aimé ce troisième opus, donc, est-ce qu'un jour, on va revoir un Daimagine à notre époque ? On sait que Kato Dohara vont ramener, le Kato Dohara, c'est ceux qui ont sauvé la Daie, ils ont racheté tout leur programme, donc on sait qu'en 2021, il va y avoir un film de la guerre de yukai, qui va sortir au Japon, mais est-ce qu'on va voir un nouveau film de Daimagine ? Donc, je ne sais pas pour le moment, est-ce que ça pourrait marcher ? Pourquoi pas, mais peut-être qu'au Japon, donc, je ne sais pas, une espèce de remake ou un reboot, ou plus un film d'anniversaire ou un hommage, ce serait vraiment intéressant, et on sait que le personnage de Daimagine sera réutilisé dans Gilalak 2, que, bien sûr, je l'ai le film, je vous ferai bien sûr une critique là-dessus, qui était sorti vers le cours de 2008, donc on a Takimagine, qui ressemble un peu à Daimagine, sauf qu'il a plusieurs bras, et bien sûr pour combattre Gilalak, il y en a deux, donc ça fait un peu référence à Daimagine, et on sait qu'il y aurait eu plein d'autres projets de Daimagine, avec d'autres studios, on sait que vers les années, fin 60, début des années 70, on aurait eu à avoir un crossover entre Godzilla et Daimagine, sauf ça ne se fera pas, il y a eu la même chose avec Gamera, mais ça ne se verrait pas non plus, et que Daimagine devait revenir en 2007, ou même en 2008, dans un nouveau reboot, mais ça ne se fera pas, donc voilà, donc ce serait vraiment intéressant si on revoit ce personnage, et pour ceux qui ont le livre de M. Fabien Moreau, dans son livre Kaiju Apocalypse et 100 Fictions, il en parle de la trilogie Daimagine, je vous conseille d'acheter de ce livre que je vous ai déjà présenté, donc il y a en part de cette trilogie qui est bien réussie et tout, donc je vous conseille d'acheter ce livre et au moins les trois films de Daimagine, dans un port allemand, donc voilà, c'est un excellent conseil que je vous donne pour passer à ces périodes, à ces moments difficiles, mais un bon divertissement, je vous le conseille, et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501